Les amis, vous avez certainement vu passer cette photo de Mama Tango aka Cynthia Fiagan le jour de l'ouverture de leur soi-disant restaurant. Honnêtement, il y a des choses qui ont été dites, il y a des gens qui ont pris position, d'autres ont félicité, mais il est temps qu'on en parle. Parce qu'en fait, ce dont vous avez assisté là, on appelle ça de la communication, du marketing pur et simple. Parce que, eh oui, ce restaurant n'appartient ni à Cynthia Fiagan, ni à Jessica, bref, à aucune d'entre elles. Je me rappelle, les amis, le jour que Jessica a annoncé l'ouverture de ce soi-disant restaurant, en fait, sur sa page Facebook, les gens étaient là à féliciter. Bien évidemment, il y avait ceux qui prenaient la chose du bon côté, disant que oui, c'est des filles qui sont parties de zéro. Et aujourd'hui, sont en train de marcher un peu sur les pas d'Emy Dany. Et en parlant même d'Emy Dany, je me rappelle également qu'elle aussi avait fait un post sur son compte Snapchat pour féliciter les deux filles à l'occasion de l'ouverture de leur restaurant. Malheureusement, les amis, reprenez vos félicitations parce que ce restaurant n'appartient pas à ces filles. Elles ont tout simplement été contactées par je ne sais qui, voilà, pour faire la promotion, etc. À un moment donné, en fait, avec le recul, je me pose et je me dis, mais attends, car nous soyons sérieux, Cynthia Fiagan, elle travaille quoi? Rien. Jessica travaille quoi? Rien. Tout ce qu'elles font, c'est les petites comédies, qu'elles postent pas si, pas là, sur les réseaux sociaux et tout. Donc vous voulez me dire que cet agent-là va financer le restaurant. Après, je comprends que ce n'était pas un restaurant chic et classe. N'empêche que, voilà, pour un restaurant, il faut quand même un fond de commerce parce que les gibiers, les gibiers, voilà, qui étaient au menu, là, ne sont pas gratuits. Au contraire, ce sont des viandes de brousse qui sont très, très coûteuses, sans compter l'emplacement, les brefs, les ustensiles et tout ce qui va avec. Honnêtement, je n'ai rien contre leur publicité, mais honnêtement, en fait, elles auraient dû, comment je vais dire ça, s'y prendre un peu autrement. Parce qu'en fait, j'ai vu des gens qui les ont quand même félicité, d'autres personnalités même, qui étaient prêts à faire le déplacement vers leur restaurant, en fait, juste pour leur faire de la pub. Mais on se rend compte qu'on a été tout simplement berné, quoi. Ça ne c'est pas leur restaurant, ça ne leur appartient pas. Et c'est vraiment dommage. Vous allez me demander, comment est-ce que tu as su ? Déjà, j'avais des doutes. Honnêtement, j'avais des doutes parce que déjà, quand c'est ton restaurant, en fait, on voit comment tu es appliqué. Certes, sur la photo que je vous avais mis au début, on va commencer à appliquer et tout, mais je parle d'appliquer dans le sens de la communication. Elles ont annoncé la chose au trop 4 jours avant. Donc, on sentait clairement que, voilà, on les a appelés à la dernière minute pour venir dire, s'il vous plaît, on va lancer le restaurant, faites en sorte que, voilà, ça cartonne sur les réseaux sociaux, etc., etc. La preuve en est que, même pas 24h, même pas 48h après l'ouverture de ce restaurant, ces filles ont supprimé toutes les photos, vidéos de la promotion de ce restaurant sur leurs différentes pages, que ce soit sur Facebook, TikTok, Snap, etc. Et il y a une personne qui a posé la question à Jusica, pourquoi est-ce que vous avez supprimé toutes les photos de ce soi-disant restaurant ? Elle a répondu en disant que je ne vous ai jamais dit que c'était mon restaurant, en fait. Vous voyez l'ampleur que cela a pris sur les réseaux sociaux. En fait, le truc, c'est qu'en dehors du fait qu'elles-mêmes, elles ont fait la publicité pour le vrai propriété de ce restaurant, les autres blogueurs ont aidé à promouvoir, même sans le savoir, en fait, ce restaurant parce que ça a été énormément relayé par les grandes pages, en fait, de blogging. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Nguso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos. L'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D, sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose des techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Hauné, au quartier Ngusso, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.